Les énergies négatives, comment une maison peut être envoûtée, comment une maison peut être détruite ? Premièrement, lorsqu'il y a la tristesse dans cette maison-là, écrivez. Faites très attention, toutes les énergies qui entrent dans la maison, ça reste dans cette maison-là. Quand une énergie entre, ça devient difficile pour qu'elle quitte de cette maison-là. Par exemple, pendant le day, lorsque vous avez le day, il faut éviter, si ça dépend de vous, de laisser le day à la maison. Pendant deux semaines, si les gens viennent chez toi à la maison, en train de plairer, aujourd'hui les gens viennent du village plaire, après-demain les gens viennent de bande de nous plaire, après-demain, après-après-demain, les gens viennent de Kisanan, ils plaire. Toute la concentration de la tristesse qui reste dans cette maison-là, ça peut provoquer encore une autre mort dans la famille. Ou une autre mort, si je peux le dire, quelqu'un d'autre peut encore mourir dans cette maison-là. Pourquoi ? Parce que l'ambiance, elle est mauvaise. Vous sentez que tout le monde est triste. Vous sentez qu'il n'y a plus de joie dans cet endroit-là. Or, là où il n'y a pas la joie, il y a la tristesse. Et là où il y a la tristesse, le problème ne traîne pas pour venir dans cette maison. C'est pour cela, si vous avez remarqué, dans la plupart de familles et de maisons, où il y a eu des deils qui y sont restés longtemps, vous remarquerez que ça n'a pas traîné, quelqu'un d'autre est mort dans cette famille-là. Pourquoi ? Pendant ce moment-là, lorsque vous êtes trop triste, vous faites appel à l'esprit des morts. C'est pour cela, je conseillerais, c'est un avis que je donne, s'il y a un problème, un deil par exemple, louer une salle, aller mettre ça quelque part. Pourquoi ? C'est pour éviter que les gens viennent pleurer à la maison et laisser leur tristesse à la maison. Et des fois, nous avons un deil d'une semaine avec 40 jours où on dit, on doit porter la tristesse pile, la tristesse de la personne qui est déjà partie. Donc vous prenez une semaine de deuil, 40 jours où les gens vont rester là dans la tristesse. Vous pouvez imaginer quel genre d'esprit que vous appelez dans cet endroit-là. Qui m'a dit Amen ? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Vous voyez ? Et plusieurs personnes ne les savent pas. Plusieurs personnes ne les savent pas, acceptent ce genre de choses et ne savent pas que ça peut créer des problèmes graves dans la maison. Ça sature l'endroit. Ça amène une présence satanique, une présence noire, une présence de la tristesse. Ça crée une mauvaise atmosphère et ça pollue l'endroit. Et ça devient très compliqué. Amen. La deuxième chose qui peut créer une mauvaise spiritualité dans une maison, c'est des disputes à la maison. Faites très attention. Lorsque vous vous disputez, vous n'appelez pas Dieu dans votre maison. Vrai ou faux ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Lorsque vous vous disputez, vous n'invitez pas Dieu. Vous invitez qui alors ? Et des fois dans nos familles, on s'élève en train de se crier, en train de s'insulter, en train de se taper. En ce moment-là, sachez-le que vous êtes dirigé non par Dieu mais par le diable. Et les forces que vous appelez, ça vient de demeurer dans votre maison. Regardez le jour, les semaines qui vont arriver. Des fois même quand vous vous disputez, l'autre a envie de se suicider, l'autre prend les couteaux, je vais te tuer. Mais ce n'est pas Dieu qui te dit de tuer ta femme ou de tuer ton mari. Ce sont les forces maléfiques que vous avez appelées par des disputes inutiles dans votre maison. Et ça crée des énergies négatives. Et ça crée une mauvaise spiritualité dans votre maison. Certaines choses. J'ai envoyé une vidéo à mon épouse, j'ai vu une femme en train de dire quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Elle a dit une chose. Je ne me dispute pas avec mon mari devant mes enfants. Si j'ai des choses à lui dire, je vais payer l'hôtel. Je vais avec mon mari là-bas. On se dit des choses. On se dispute. Elle, elle le dit comme ça. Mais moi je comprends cela spirituellement. Parce que quand vous vous disputez dans une maison, sachez-le. Vous pouvez d'abord, un, traumatiser les enfants. Et les démons peuvent venir pour créer des forteresses dans la vie de vos enfants. Créer une ambiance mauvaise dans votre maison. Jusqu'à ce que ça peut détruire votre maison. Ça détruit l'ambiance. Si vous priez ensemble, vous n'allez plus prier ensemble. Si vous méditez en famille, vous n'allez plus le faire. Parce que l'atmosphère est polluée. Satan a déposé une mauvaise spiritualité dans votre maison. Et ça devient un vrai problème. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? C'est pour cela. Il y a un texte de la Bible que j'aime dans la version d'Arbi. Dans le proverbe, on dit Vomiez pour toi habiter un coin d'angle. Un coin qui est de partager. La version d'Arbi dit De partager la maison avec une femme qui relèse. Ne partagez pas la maison avec une femme qui relèse. Pourquoi? Parce que cette femme-là, qui aime des querelles, ne fait pas appel aux anges, mais fait appel aux démons qui vont envoûter votre maison. Remarquez, quand vous vous disputez entre vous, les parents, après les enfants tombent malades, il y a des situations compliquées, des situations graves qui arrivent à la maison, juste parce que vous vous étiez distrait pendant que vous étiez distrait. Satan a réussi à faire entrer une mauvaise spiritualité. Le temps que vous terminez vos disputes, Satan s'est installé déjà dans votre famille. Qui m'a dit Amen? Est-ce que ça te fait réfléchir? Dis Amen bien si je t'écoute. Alléluia! Alléluia! Ton Amen ne monte pas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te despides trop à la maison? Amen! Amen, Amen! Quelqu'un me dit Amen bien? Troisièmement, les objets envoûtés ou volés. Tu n'aimes pas acheter à la boutique. Quand quelqu'un vient voler comme ça, là on vient vite chez toi. Ah, on a notre vie là-bas, il l'achète. Alléluia! Ne savez-vous pas, les objets volés qui viennent dans vos maisons apportent une mauvaise spiritualité? Regardez, lorsque vous lisez dans Josué chapitre 7, il y avait un homme qu'on appelait Akkan. L'Israël est sorti de l'Égypte. L'Israël a frappé Jéricho sérieusement. La plus grande ville, l'entrée des Cana. L'Israël a frappé sérieusement. Mais dans Josué chapitre 7, l'Israël se présente devant un petit pays, une petite ville qu'on appelait Haï. Haï a frappé Israël sérieusement. Josué est parti prier pratiquement toute la journée demandant à Dieu comment un petit pays peut nous détruire alors que tu avais dit tu seras toujours avec moi. Le Seigneur lui a dit vous avez fait entrer les choses dévouées par interdit. Josué a dit ah bon? Mais qui l'a fait? Ils ont commencé à chercher et ils trouvent cela chez un homme qu'on appelait Akkan. Il avait volé des choses que Dieu avait dit il ne faut pas les prendre. Il a gardé ça dans sa maison. Pour lui seul! Plus de millions de personnes! Parce que l'Israël quand il sort de l'Egypte c'est 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants sans compter les ramassis. Ils sont sortis de millions de personnes et tous ces gens là vont plairer parce qu'une seule personne avait volé. Vous avez l'habitude de laisser vos enfants venir avec des choses. Ils viennent avec un vélo à la maison. Ça ne te dérange pas comme parent. Oh non! Bacabélier L'enfant rentre à la maison avec un nouveau iPhone mais pose la question à ton enfant il n'a que 10 ans où est-ce qu'il a trouvé ses téléphones parce que c'est qu'il est folle ça crée une mauvaise spiritualité dans ta maison. Je te donnerai les versets. Est-ce que vous savez qu'en droit on arrête aussi le recelère? On peut aussi arrêter celui qui t'aide à garder les objets volés. Si en droit ça peut avoir créé des infractions à comme une plus forte raison dans la spiritualité. Amen! Est-ce que vous savez les choses que vos enfants ramènent à la maison où est-ce qu'ils les prennent? Vous ne le savez pas. Je vais lire avec vous. Lisez. Vous allez voir. Vous serez étonné. Est-ce que je peux d'abord vous dire avant de lire? Sachez-le. Si vous avez volé quelque chose ou quelque chose qu'on a volé se trouve dans votre maison spirituellement on vous voit voleur. On vous voit à la même nature de la chose qui a été qui se retrouve dans ta maison. Maintenant on va lire. Prenons Détéronome. On va lire tous ensemble. Amen. Qui est avec moi? Détéronome. Lisons chapitre 7 verset 26. C'est lui qui a trouvé en fait toute l'église va lire avec moi. Si vous avez trouvé donnez-moi un bon Amen. Détéronome chapitre 7 verset 26 cinquième livre de la Bible. Si on a trouvé on donne un Amen on va lire. Amen. Amen. Est-ce qu'on est tous prêts? J'attends d'autres personnes est-ce qu'on est tous prêts? Amen. Alors ceux qui sont prêts me disent Amen. Amen. Ok. Un, deux, trois. Enfin que tu ne sois pas Tu n'introduiras pas les choses abominables dans ta maison. Si tu les fais tu seras comme la chose là. Les choses volées qui entrent dans ta maison vous aurez la ressemblance. Tu deviens jumeau ou jumelle de la chose volée. Et ça amène une mauvaise spiritualité dans ta maison. Certaines personnes se posent des questions pourquoi les choses ne marchent pas? Est-ce que tu as examiné ta maison? Est-ce que tu as regardé les choses qui entourent ta maison? Est-ce que tu as étudié pour savoir les choses qui sont dans cette maison sont des choses justes et correctes? Comment vous avez acquis cela? Alléluia. Tu, c'est un ordre tu n'introduiras pas on a dit quoi? Quelqu'un peut lire pour moi? Tu n'introduiras pas quelqu'un le chose où? On a dit quoi dans? La maison de qui? Mais pourquoi? Pourquoi? Enfait de ne pas être comme cette chose là. Alors c'est maintenant notre responsabilité de savoir ce qui entre dans notre maison pour que nos vies nos maisons ne puissent pas avoir une mauvaise spiritualité. Qu'est-ce qui entre dans vos maisons? Il faut avoir le courage de poser la question à ton mari à ta femme où est-ce que tu as trouvé cela? Amen. Tu sais que ton mari gagne 700 dollars il revient avec une belle juge pose-lui la question ne sois pas la femme stupide matérialiste qui aime l'argent et papa il tourne à la maison et tu n'as pas 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 et tu n'as pas vous irez en prison Alléluia à un moment il faut poser la question chère mari où est-ce que tu as trouvé l'argent? Je sais que tu ne gagnes que 700 dollars comment tu as pu acheter une voiture de 70 000 dollars? Tu n'es pas une méchante femme mais tu es en train de sauver ton mari parce qu'à un moment il y aura l'audit à la société on va auditer le comptable qu'il est et s'il y a un trou tu passeras le temps tout le temps en prison pour aller rendre visite et la Jeep vous allez garder ça très loin de peur que les créanciers viennent prendre cela et il n'y a rien de pire de conduire déjà la Jeep après tu rentres sur la moto et avant que ça arrive il est important mon ami de regarder les choses qui sont entrées dans ta maison qui m'a dit Amen est-ce que ton Amen peut monter? est-ce que ça peut monter? c'est tellement important mon ami ça semble nous faire rire mais ce sont des choses vraies Amen et ainsi nous avons vu dans la Bible nous avons vu un homme qu'on appelait Ouzah Ouzah quand il a pris l'âge de l'alliance de l'éternel l'âge est entré dans la maison de Ouzah la Bible dit après quelques mois Dieu a béni la maison de Ouzah pourquoi? parce que les bonnes choses sont entrées dans la maison de Ouzah les dimanches je vais vous montrer sur l'aura comment les autres travaillent avec votre aura votre étoile ça sera fort les dimanches il y a des gens que tu vas chasser auprès de toi Amen Ouzah quand il prend ces choses la maison de Ouzah est bénie il faut accepter prendre des choses bénies dans ta maison des personnes bénies dans ta maison il y a des gens il faut leur dire qu'il n'y a pas de place dans cette maison parce qu'ils vont t'apporter que de la poisse de la malédiction de la malchance et il faut prendre des gens qui sont bénis je ne parle pas des gens qui ont l'argent mais des gens qui sont portaires de bénédiction quand ils entrent chez toi ta maison prospère Amen quelqu'un me dit Amen bien Rachel a connu des problèmes parce qu'elle a volé les dieux de son père elle a traîné avec les dieux de son père elle est partie avec c'est à cause de cela son père les a poursuivis son père a failli tuer son mari et finalement elle-même Rachel va mourir parce qu'elle gardait les choses qu'elle ne devait pas garder je veux que chacun de nous réfléchisse aujourd'hui s'il y a des choses que tu gardes dans ta maison et ces choses ont été volées des choses compliquées il est temps de les faire sortir de ta maison il y a même des gens qui payent des coulou pour aller arracher des téléphones regarde quelqu'un qui cherche un téléphone qui appelle un petit voleur du quartier oh il y a un iphone 13 il y a un shop il y a un iphone 13 je ne l'ai pas envoyé voler moi j'ai juste demandé mais maintenant d'après toi où est-ce qu'il va trouver ça parce que le téléphone on trouve dans les shops au lieu d'aller dans les shops tu sais qu'il est voleur mais tu lui demandes s'il n'a pas un iphone 13 et même quand il viendra avec tu télécharges la bible quand on dit dimanche présente ta bible tu présentes ton vol voici ma bible elle est la parole de Dieu quelqu'un me dit est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici ça nous fait rire mais nous devons réfléchir parce que c'est notre saison il y a des choses que nous devons arrêter il y a des choses que nous devons dire non pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous Amen Amen Donne-moi ton Amen pour qu'on avance Donne-moi ton Amen pour que nous avançons Amen Amen Alléluia Quatrième mot on est bien on est bien c'est ça quatrième mot Côté au troisième Bon prenez seulement troisième ou quatrième prenez là où toi tu vas te retrouver écrit seulement Amen Quatrième ou troisièmement faites très attention aux gens qui viennent chez vous Maman Yola faites très attention Paster Noël et une vérité que je vais vous dire recevez toujours les gens dans la prière quand ils ont chez vous arrêtez cette histoire quand les gens viennent commencer par la prière et quand vous priez chassez leurs esprits de poursuite Amen est-ce que je parle à quelqu'un faites très attention cher ami il y a des gens qui traînent avec des esprits mauvais dès qu'ils pénètrent chez vous ils laissent leurs esprits parce que quand les esprits viennent avec quelqu'un ils entrent dans une maison et le signe que vous allez constater il y a des gens à peine qu'ils viennent chez vous oh caca moi la funa TV bouca qu'il y a des problèmes l'enfant tombe malade quelque chose tombe là-bas c'est pour cela il y a des gens quand ils viennent chez vous aller au véranda ne faites pas entrer tout le monde chez toi tu n'es pas obligé quand la spiritualité de cette personne ne t'inspire pas laisse ta personne dehors je ne dis pas que tu juges la personne par rapport à son apparence mais je dis par rapport à sa spiritualité parce que sachez-le que quand j'entre dans une maison les forces qui marchent avec moi entrent dans cette maison pourquoi Jésus a dit si vous arrivez quelque part on ne vous reçoit pas qu'est-ce qu'il faut faire laissez la poussière de vos pieds mais regardez c'est juste la poussière de pied n'est-ce pas et la poussière de pied était où ? dans les chaussures en d'autres mots si ces gens étaient entrés dans la maison et ils ont laissé leur poussière de pied maintenant qu'est-ce que la Bible dit ces poussières de pied là deviendront quoi ? le jugement comment ? une poussière de pied peut devenir un jugement alors quand les gens entrent chez vous il faut faire très attention il faut prier les démons qui le poursuivent ta maison est de venir comme un hôtel comme un flamingo ça veut dire que tout le monde qui peut venir au Bas-Congo en Europe partout tout le monde descend chez toi regardez bien la plupart des familles où les gens venaient tous habiter là il y a eu beaucoup d'abus dans des familles là il y a eu des situations compliquées tout le monde vient là ça c'est quel genre de maison une maison reçoit tout le monde il n'y a pas des limites il y a même des gens qui ne sont pas les membres de votre famille mais on grandit avec votre tante au village tu pars à Kinshasa nous avons notre sœur qui est là-bas lui aussi il vient elle aussi elle vient problème donne-moi ton amen je vais aller vite donne-moi ton amen s'il te plaît alléluia dis après moi au nom de Jésus tous les démons qui poursuivent nos invités n'entreront pas dans notre maison je refie cela au nom de Jésus dis-le bien je refie cela au nom de Jésus dis-le encore bien je refie cela au nom de Jésus est-ce que tu es en train de me comprendre voilà chers frères et sœurs nous devons faire très attention à cela maintenant écrivez les différentes maisons avec leurs influences les différentes maisons avec leurs influences il y a des maisons que vous devez éviter éviter sérieusement parce que il y a des influences mauvaises par faute des temps je vais vous donner quelques maisons seulement et puis on va aller dans la conclusion première maison que j'ai repérée c'est la maison de père d'Abraham dans la maison de père d'Abraham il y a un problème Dieu insiste il dit Abraham quitte la maison de ton père vends dans les pays que je t'ai montré pourquoi Dieu ne veut pas bénir Abraham dans la maison de son père pourquoi Dieu entre guillemets est incapable de bénir Abraham dans la maison de son père pourquoi Dieu dit Abraham si tu quittes la maison de ton père je te bénirai parce que bien aimé il y a des maisons aussi longtemps que vous ne la quittez pas votre vie ne changera pas croyez-moi mon ami s'il faut aller habiter chez quelqu'un vas-y s'il faut aller dormir à l'église allez-y il y a des maisons qui sont des maisons de prison qui ne laissent jamais les gens progresser le force de cette maison là condamne toute personne qui habite dans cette maison là Amen vous voyez seulement une maison j'ai envie de vous donner des versets mais attendez je vais les donner tout à l'heure la maison que vous voyez la maison a des interactions la maison est une entité elle-même la maison on peut parler à une maison la maison est je vais vous donner les versets attendez Amen premièrement on voit dans la maison de père d'Abraham un vrai problème qu'est-ce qu'on voit dans la maison de père d'Abraham le grand-père on voit d'abord on voit d'abord Abraham et ses frères et tous étaient dans la maison de leur père Abraham a quitté la maison de son père à 75 ans 75 ans il y a des gens tu es grand-père dans la maison de ton père tu es devenu père enfin toi-même le grand-père tu étais là ton fils était là ton petit-fils était là le petit-fils était là ça c'est une prison moi ta place je vendrai cette maison j'irai ailleurs il faut refuser cela il y a des choses qui retiennent votre grandeur vous ne le sortirez pas je veux vous dire nous-mêmes nous avons connu cela vous pouvez demander à mon épouse ou à notre fils notre maison familiale toutes les personnes qui habitent là ont un problème de progression quand je me suis rendu compte que je suis allé vivre à l'église ça n'a pas pris plusieurs moi je suis parti en Europe il y a des endroits anti-progrès des maisons anti-progrès vous ne progresserez jamais ça peut être une maison de location mais regardez d'abord les gens qui habitent dans cette maison qu'est-ce qui leur arrive les habitants les locataires posent des questions pourquoi ils sont déménagés posent des questions vous ne posez pas des questions c'est pour cela que vous avez des problèmes pourquoi cette église a déplacé pose des questions la terre elle est mauvaise Amen vous connaissez l'histoire de ces pasteurs on l'a envoyé à mission il a divorcé le deuxième il a divorcé le troisième il a devenu féticheur parce que la terre elle était mauvaise et il y a des maisons comme ça la maison de père d'Abraham on voit d'abord les gens peuvent rester là des années quand je vous dis des années et des années les gens ne sortent pas tu peux me dire est-ce que ta mère est sortie de la maison de la famille dis-moi la vérité là où vous habitez peut-être vous avez construit derrière Satan peut te mentir tu as 10 000 dollars il t'a dit au lieu d'aller quelque part construit seulement ici on va te garder en prison vas-y cherche ton terrain même à l'aéroport construis petit à petit je suis désolé de vous le dire Amen quelqu'un me dit Amen bien Alléluia ça devient comme une prison Abraham a quitté tardivement de la maison de son père lui et ses frères on a vu encore dans cette famille les gens avaient du mal dans cette maison à avoir des enfants le frère d'Abraham qui a eu l'enfant avant le père de l'autre il est mort il est mort parce que c'était le seul qui a eu l'enfant avant Abraham et les autres n'avaient pas d'enfant jusqu'à un âge avancé il y a des endroits Dieu ne te bénira pas si tu ne quittes pas cette maison là mais je sais que nous sommes des êtres humains nous sommes limités parce qu'on n'a pas la foi on s'est dit comment je peux laisser cette maison je ne paye pas pour aller chercher un loyer est-ce que j'aurai l'argent pour payer cela essaye de le faire par la foi Satan va te bloquer pendant trois mois pour que tu retournes mais dis au nom de Jésus je ne vais pas retourner et tu verras le progrès comment ça va arriver Satan peut te mentir pour te donner le paix alors que tu as beaucoup est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ici Amen une maison prison une maison où vous vieillissez là-bas mais quand on a vu Abraham quitter on a vu ce qu'Abraham est devenu et Dieu a insisté il a dit à Abraham quitte c'était notre Abraham si tu quittes je te bénirai en d'autres mots Abraham si tu restes là tu ne seras pas béni maintenant quand Abraham va quitter est-ce que je peux me montrer un verset je n'avais pas prévu c'est là Amen attendez on va regarder ça rapidement dans Genèse ça me vient dans la tête Genèse allons-y vite dans Genèse je crois que je vais les trouver merci Seigneur de m'aider à les trouver Saint-Esprit Genèse chapitre 24 quelqu'un peut trouver pour moi Genèse chapitre 24 qui a trouvé qui a trouvé s'il vous plaît alors prenons à partir du verset 3 suivez attentivement ce que je vais lire s'il vous plaît suivez Amen s'il vous plaît donnez-moi un bon Amen moi j'ai encore les décalages horaires s'il vous plaît donnez-moi un bon Amen c'est par amour que je vous prêche Amen la Bible déclare je te ferai girer Abraham dit je te ferai girer par l'éternel les dieux du ciel et les dieux de la terre de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canaan au milieu desquels j'habite mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac verset 5 les serviteurs font quoi ? 1, 2, 3 les serviteurs lui répondent peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci devrais-je mener ton fils dans le pays quelle est la réponse d'Abraham ? Abraham lui a dit quoi ? attention ne menez pas mon fils là où je suis sorti les serviteurs disent peut-être je vais trouver une femme dans ton pays parce qu'Abraham n'a pas confiance aux Canaan parce qu'elles sont idolâtres il dit va dans mon pays trouve une femme pour mon fils mais les serviteurs disent Isaac lui-même doit être là lui-même doit voir sa femme Abraham a dit garde-toi de faire quoi ? d'y mener mon fils où je suis sorti Abraham savait là où il était sorti son fils ne devait pas retourner là-bas il y a des endroits quand vous sortez même si vous n'avez pas l'argent de loyer rentrez à l'église dormez à l'église vivez à l'église c'est une prison que Dieu t'a libéré ne rentre plus moi j'ai dormi chez les gens la journée j'ai dormi à l'église la nuit la journée j'ai dormi chez un ami à moi toujours sur ce port là-bas là-bas je ne partais plus je savais le fort ce qui était dans cette maison là comment ça rétenait les gens et je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous libère de toute maison prison au nom de Jésus donne-moi un Amen bien un Amen plus fort que ça Alléluia deuxièmement la maison de Jacob Amen la maison de Jacob a une valeur spirituelle très grave la maison de Jacob nous voyons l'influence spirituelle premièrement une la jalousie il y a des maisons comme ça vous êtes tous les gens qui habitent là les serfs s'entretuent les cousines s'entretuent personne c'est comme une maison de crabe personne ne veut que l'autre sort quand tu commences à monter un peu toutes les personnes qui sont dans cette maison cherchent à te ramener plus bas mais vous ne pouvez pas dire cela à votre frère ou à votre soeur ma réussite c'est la réussite de toute la famille ma joie c'est votre joie et la maison de Jacob il y a une influence spirituelle grave la jalousie la dispute la haine dans cette famille dans cette famille et la conséquence mon ami c'était aussi une maison prison il y a des familles comme ça on vous connait sur l'avenir votre parcelle même quand on dit on vous a donné le nom Sarajevo Irak Bagdad votre parcelle on appelle ça Bagdad regarde moi ça Afghanistan c'est le nom de votre parcelle là-bas derrière il y a un grand frère qui fait des Torah et il vend les noix comment vous appelez ça du centre tes trois soeurs sont des londoniennes en ville là-bas bon à notre époque on appelait des londoniennes Amen mais là je ne sais pas comment on les appelle les tchels c'est ça Amen ce n'est pas fini et puis là vous voyez c'est une famille bizarre et c'est là où toi tu veux rester c'est là où tu veux rester l'influence spirituelle qui est dans cette famille-là dans cette maison-là et c'est là où tu penses Romain tous les rêves toutes les visions tout ce que Dieu t'a promis ça va se réaliser là tu te trompes mon ami la maison est aussi déterminante par rapport à votre avenir vous ne me croyez pas pourquoi Dieu n'a pas laissé Joseph dans la maison de son père pour qu'il devienne ministre pourquoi il a retiré de là et je vais vous dire dans la famille de Jacob tous les enfants sont restés là à l'exception de Joseph qui est parti il a réussi tous ceux qui sont restés là personne n'a prospéré dans Genèse 38 à un moment Judas est sorti mais Judas n'a pas prospéré mais celui qui avait quitté la maison c'est celui qui est devenu riche dit après moi au nom de Jésus toutes les forces spirituelles qui me retiennent dans la maison où j'habite aujourd'hui dans le nom de Jésus je les paralyse je les détruis au nom de Jésus je sortirai je ferai sortir ma tête moi et mes enfants moi et mes frères nous ne resterons pas des prisonniers et c'est là au nom d'eux Alléluia Dieu a regardé Joseph il a dit si tu restes là petit au Koufa il faut Bima Amen Moïse est né dans la famille des esclaves Dieu savait ses esclaves ne pourront pas faire de lui un roi moi je sais ce qu'il va devenir je vais la prendre la royauté Dieu l'enlève dans la famille des esclaves il va grandir bien que c'est une maison d'idolâtres mais il apprend la royauté parce que les maisons sont déterminantes de ce que vous allez devenir demain est-ce que je parle à quelqu'un il y a des vacances des endroits il ne faut pas envoyer ton enfant est-ce que vous allez devenir bourrique idiot je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un il y a l'état je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un il y a des endroits on n'envoie pas des enfants on voit des enfants dans un endroit tu penses que c'est ce qu'ils vont devenir qui m'a dit amen allons rapidement pour finir amen est-ce que je peux entendre ton amen oh donne moi un amen je vais finir un amen plus fort que ça deuxième maison troisième amen troisième maison maison des délits là amen la maison des délits là le valeur spirituel enfin les athèques spirituels de cette maison c'est d'arrêter toujours la course des champions juge chapitre 16 verset 9 il faut faire très attention Samson est né de manière prophétique divinement averti un ange est venu du ciel pour parler pour dire ce que cet enfant allait devenir mais à cause de la mauvaise maison au verset 9 de juge 16 la bible dit il se retrouva dans la maison des délits là c'est dans cette maison là que l'embuscade a été faite et on l'a arrêté on a enlevé sa force et il a fini sa course dans la honte il y a des endroits mon ami il faut l'étudier il ne faut pas y aller il faut faire attention il faut regarder il faut étudier combien de géants sont sortis dans cette famille dans cette maison combien de grands sont sortis dans cet endroit fais très attention la vie elle-même mon ami peut te dire des choses vraies en regardant en observant Amen est-ce que je parle à quelqu'un prenons le dernier point Amen le dernier point c'est la maison de Gédéon je vais m'arrêter par là et vous donner la conclusion la maison de Gédéon des pères de Gédéon dans la maison des pères de Gédéon nous voyons la spiritualité la mauvaise spiritualité ici c'est la limitation qui est imposée à tous les habitants le malheur tout le monde était limité dans cette maison et Gédéon lui-même l'a dit il dit si l'éternel était avec nous pourquoi tant de malheurs pourquoi tant de limitations pourquoi on ne progresse pas il y a des familles les gens ne font pas sortir la tête mon ami c'est malheur de les dire mais c'est vrai vous savez que tant que pasteur je coûte des gens il y a des gens mon ami qui n'ont même pas dans la famille il n'y a personne qui a touché 1000 dollars vous voulez que je vous raconte des histoires que j'ai entendues aux Etats-Unis la première un jeune homme qui travaille à Amazon bien assis bien posé comme les jeunes gens ne cherchent pas à connaître il va l'épouser une fille à Kinshasa la fille a visa pouf la fille arrive aux Etats-Unis la fille la vie commence papa papa la fille tombe enceinte dès qu'elle est tombée enceinte elle a eu son enfant quand elle a eu l'enfant un jour comme ça elle sort elle commence à déchirer les vêtements elle devient folle qu'est-ce qui ne va pas folle le mari sort là attraper l'enfant maintenant regardez la femme qui devient vous ne le connaissez pas les Etats-Unis mon ami c'est qu'on a l'objet à voir à vous deux amen non mon ami je t'ai dit que le monsieur aux Etats-Unis si tu ne travailles pas tu mères il n'y a pas les sociales comme en Europe en Belgique où tu ne travailles pas l'Etat te donne 1300 000 gratuitement non aux Etats-Unis tu ne travailles pas tu mères c'est pour cela les gens font deux trois boulots pour vivre et le frère maintenant devait garder sa femme devait garder les bébés et écouter maintenant quand la femme faisait la crise elle sortait dehors elle arrachait des vêtements nus en train de marcher il avait deux choix soit de garder les bébés et de laisser sa femme nue dans la rue soit aller dans la rue aller sauver la femme et ne sachant pas ce qui va arriver au bébé là-bas ce n'est pas fini lui qui avait un bon travail à Amazon congé 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 parce que tu ne peux pas ni partir au travail bon même si tu laisses la femme à l'hôpital psychiatrique et l'enfant donc il ne peut pas travailler il doit garder et l'enfant et il doit surveiller la femme pour qu'elle ne sorte pas de la maison il a perdu son bon travail chez Amazon et il est venu voir le prophète Joe Grasse il a dit au prophète Joe Grasse j'ai fait une prière à Dieu et le prophète Joe Grasse quand il me raconte c'est là il dit c'est la première fois que j'entends quelqu'un demander cela il a dit je demande à Dieu une seule chose de tuer ma femme une autre oh je crois ça non entre nous vous savez il y a des choses vous dites facilement de oh parce que tu n'es pas dans ça quelqu'un qui avait sa vie bien qui était bien qui travaillait qui avait une maison qui n'a jamais pensé que dans une année deux ans sa vie va basculer comme ça bon entre parenthèses voilà comment la vie d'une personne a basculé comme ça parce que il ne connaissait pas l'histoire de la maison d'où cette femme est sortie c'est maintenant dans l'entretien que les choses vont être révélées et qu'est-ce qui sera dit dans cette famille là il y avait une interdiction personne ne pouvait aller plus loin se déplacer plus loin du pays c'est la première personne de la famille qui est allée aux Etats-Unis les ancêtres ont dit il y avait une autre qui est allée aux Etats-Unis et qui est allée aux Etats-Unis toutes les forces de la maison de mon père de la maison de ma mère qui cherchera à me ramener en arrière au nom de Jésus je refuse cela je sortirai pour ne plus rentrer et c'est là au nom de il y avait une autre qui est allée aux Etats-Unis il y avait une autre qui est allée aux Etats-Unis alléluia frère fais très attention avec les histoires des maisons et des familles regarde la vie d'un homme maintenant il ne sait plus quoi faire maintenant il lui reste quoi il ne travaille pas il ne paye pas les crédits on va arracher la maison on va les chasser de la maison maintenant on te chasse de la maison tu as une femme folle tu as un bébé tu n'as pas de travail tu fais quoi tout ça parce que vous ne connaissez pas le force des maisons où vous y allez Amen n'a pas été à mi-balé il y a mi-balé pour les la part c'est quand on a c'est une salle en matière papa les gens ont des problèmes les gens ont ne regardez pas les gens extérieurement de fois ce que nous portons ça cache des vrais problèmes que nous avons la sœur vient me voir celle-là elle est venue me voir moi-même après avoir prophétisé pour elle donner quelques détails sur sa femme elle m'a dit papa mon père était un homme comme tu l'as dit là maintenant mon père il était dans le fétiche il fallait sacrifier quelqu'un un jour je vis des gens venir avec des raffias des vêtements des chevres coutiniers entrer dans la maison en disant à mes présentants papa dit c'est tel le sacrifice et la fille n'avait qu'elle 11 ou 12 ans elle ne comprenait rien c'est son propre père et les gens l'ont regardé la fille en disant c'est un bon sacrifice mais nous voulons double et puis elle ne comprend pas c'est son père qui l'a appelé qui l'a présenté et puis bon voilà elle rentre elle continue à jouer vous prenez une fille comme votre fille des 12 ans elle continue à jouer mais on l'a déjà sacrifié la fille m'a dit pasteur je suis arrivé à 12 ou 13 ans pendant que j'ai dormi j'ai vu l'image de même homme là le féticheur là en raffi à la qui était venu en train de me violer quand je me suis réveillé je l'ai vu en train de fuir et mais je me suis réveillé en me réveillant je n'ai pas vu la personne le cherchant je ne l'ai pas vu parce que la personne s'est éclipsée et mon père vient il me dit non écoutez toi tu vas aller étudier à l'internat elle n'avait que 12 ans entre 12 et 13 quand elle arrive à l'internat le ventre pousse elle croit qu'elle est malade elle n'était pas malade elle était tombée enceinte de ce monsieur qu'il avait violé par l'ordre de son père parce que le monsieur avait dit double sacrifice dont le bébé et elle-même qui devait partir et quand on vous dit ces choses les gens prennent cela comme de la blague là-bas les ventes les ventes sa tante vient un jour à l'école mais toi comment tu es enceinte attends je ne connais rien je ne sais pas mais comment tu ne sais pas sa mère arrive sa mère connait des choses mais elle va faire comment vous savez à cette époque là comment les parents étaient comme de roi la maman dit s'il arrive un malheur à ma fille tu verras ce qui va t'arriver mais entre temps elle est incapable de faire quoi que ce soit finalement sa mère vient et puis on l'amène elle est déjà à 8 mois de grossesse une fille de 12 ans entre 12 et 13 ans complice son propre père la grossesse d'un féticheur que son propre père a amé on l'amène à l'hôpital on ouvre les ventres on lui fait l'opération comme un césariel on retire les bébés elle m'a dit pasteur je ne sais pas ce qu'on a fait avec mon bébé je n'avais que 12 ou 13 ans ce qui va bon mal si on l'a tué si on l'a vendu si on l'a sacrifié les histoires des familles que nous vous enseignons ici si vous prenez cela comme de la blague un jour tu vas te retrouver je ne vais pas vous parler de la suite parce que la suite vous allez pleurer tant qu'il y a des parents quelqu'un me dit amen je finis mon message en vous disant ceci frères et soeurs écoutez moi très bien les maisons comme vous le voyez les maisons ont des entités je vous donne deux versets lisez et vous allez comprendre c'est là prenez Luc chapitre 10 verset 5 Matthieu chapitre 10 verset 12 et on finit par cette brève explication qui a lu pour moi Luc chapitre 10 verset 5 je vais te donner l'occasion de prier 5 minutes rapidement Luc chapitre 10 verset 5 rapidement qui peut lire pour moi Luc chapitre 10 verset 5 s'il vous plaît Luc chapitre 10 verset 5 écoutez la lecture dans quelques maisons que vous entrez dites d'abord que la paix soit sûre que la paix soit sûre maintenant prends Matthieu chapitre 10 verset 12 écoutez Matthieu chapitre 10 verset 12 en entrant dans la maison saluer quoi saluer quoi ici on ne parle pas de la famille si tu commences dans le verset 4 commence au verset 4 écoutez oui oui verset 5 oui 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 continue non les versets qu'on vient de lire le verset 5 on vient de les lire non plutôt 12 prenez 11 et 12 vous êtes allé très loin Matthieu 10 11 et 12 11 pasteurs oui oui s'il se trouve s'il se trouve quelques hommes oui digne de vous ok digne de recevoir oui là on a parlé des êtres humains maintenant le verset 12 on dit quoi entrer dans la maison oui saluer quoi comment on va saluer une maison parce que la maison est plus que ce que vous imaginez on a dit quand vous entrez saluer la maison et pas seulement saluer la maison de faire quoi de demander que votre père demeure dans cette maison là mais maintenant si dans cette maison là il n'y a pas de gens dignes qui peuvent recevoir votre père récupérer votre père dans cette maison là chaque maison garde les énergies des personnes qui entrent des personnes qui viennent leur rendre visite faites très attention aux gens que vous recevez ils peuvent laisser une spiritualité très grave dans votre maison faites très attention mon ami la maison c'est plus que ce que vous vous imaginez parce que chaque maison a un rôle c'est comme dans une boîte de nuit vous ne pouvez pas dans une boîte de nuit aller je ne sais pas moi traiter quelqu'un qui est malade dans une boîte de nuit ça ne va pas marcher pourquoi ça ne va pas marcher déjà le bruit et l'ambiance de la boîte de nuit seront une pierre d'enchauffement pour qu'il y ait la guérison on ne peut pas aller dans une pharmacie pour commander l'hamburger parce que ce n'est pas un restaurant toute maison est bien définie pour une mission précise faites très attention mon ami il y a des maisons quand vous y entrez c'est comme une boulangerie ça ne peut que vous donner les pains mais vous n'allez pas chercher là-bas le médicament et il y a des maisons si vous y entrez c'est pour laisser votre vie j'ai vu cela tu vas quelque part tu sors avec une grosse migraine parce que tu viens dans une maison où il y avait des entités qui n'ont pas voulu te laisser tranquille Alléluia quelqu'un me dit Amen bien écoutez mes frères et soeurs nous voulons prier vous et moi mais sachez-le mes bien-aimés dans le Seigneur je n'ai pas touché sur le porte j'aurais bien voulu vous parler de la porte parce que la force d'une maison c'est sa porte toutes les forces que nous venons de dire ne peuvent pas entrer dans une maison si la porte elle est blindée elle est forte c'est pour cela dans le monde spirituel quand on cherche une maison on cherche d'abord la porte une fois que les forces pénètrent la porte c'est fini ces forces pourront détruire la maison voilà pourquoi Dieu quand il parlait à Israël lorsqu'ils étaient en Égypte il a demandé de mettre les sons sur les linteaux de la porte et l'ange de la mort allait passer ils entraient dans les maisons mais quand ils voyaient la protection au niveau de la porte ils ne pouvaient pas pénétrer est-ce que la force de votre maison la porte de votre maison elle est forte ça dépend des habitants ça dépend de comment vous priez qui surveille votre porte vous avez des anges qui surveillent votre porte nous en parlerons la prochaine fois mais laissez-moi prier avec vous pendant 5 minutes dis après moi Père Céleste dis-le bien Père Céleste dis-le avec foi Père Céleste dans le nom de Jésus dis-le bien dans le nom de Jésus je prie et je déclare dans le nom de Jésus toutes les forces de la maison où j'ai habité qui cherchent à me bloquer à me stopper je déclare dans le nom de Jésus je déclare dans le nom de Jésus que ce fort soit détruit que ce fort soit renversé que ce fort soit renversé que ce fort soit annulé au nom de Jésus je déclare moi et mes frères nous sortirons de la violence de la maison de la maison familiale de la maison de mon Père je déclare je déclare nous sommes libres nous sommes libres tout influent de cette maison et c'est le nom de Jésus Jésus je déclare jésus je déclare jésus je déclare jésus pour se retrouver trois générations les b la bataille la bataille la bataille la bataille le souk le souk Lélo souka, ni souno ya mo limo Emona lo pa mwa fami Mi souno ya lo mo limo Emona ya mo Ata na village, place ibaboka yo Jouke loko nomoko Etika la kuna, lo bakolo Najo rekypere, penta maboko Nanya sambelyawa, nanya matyawa Nana betwi maboko, nana betwi maboko Obale lo, najo pima Najo pima, najo pima Bien-aimé Sambelyawa, il s'agit de ta vie Loba kolo, najo te tu, nabe fiyo suwana Lelo najo pima Et cela au nom d'eux Je veux prier avec toutes les personnes qui rêvent des anciennes maisons Si tu rêves des anciennes maisons Tu rêves la maison de ton père, de ta mère La maison là où Bakongo Ambojima et Kananga Kisangani, où vous avez grandi Tu te vois très souvent, c'est dangereux Parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans cet endroit Une maison tu as louée mais tu ne vis plus là-bas Il y a un vrai problème Une école où tu n'étudies plus Mais tu te vois toujours là-bas Cela prouve qu'il y a un problème C'est que toi tu n'as pas fini Tu es encore là-bas On t'a gardé là-bas pour que tu ne sors pas Alors dis après moi Père Céleste Père Céleste Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Je sens spirituellement Je sens spirituellement D'influence des maisons D'infliances des maisons Que je vois dans mes rêves Que je vois dans mes rêves Je refuse Je refuse De faire marche en arrière De faire marche en arrière je ne peux plus rêver de cette maison-là, de cette école-là, de cette école-là, et c'est là au nom de saisi et puis à mort, le bon à consommer dans les sociétés, de cette école, de inaugurer la société, du ballet, du ballet ou��, de cette presents, dans les sciences, pour réels, de cette école-là, de cette école-là, de cette école-là, tu es le sali tu es le sali la 방법 c'est pas chope de la mort la zone qui arrive lesiries cozca le temps là la zone de pluie à boire la zone avant de tout à la谢谢 et le caume-là les prochaines mois je ne donne pas la maison je n'ai pas le Polizei je ne donne pas la maison Abraim a dit Garde-toi d'y mener mon fils Abraham a refusé que son fils rentre là-bas Toi tu vas refuser ça spirituellement Tu vas dire moi je ne rentrerai pas Ni dans le songe Ni dans le physique Là où je suis sorti je sors pour toujours Tu vas prier Tu vas demander à Dieu Le Dieu qui a fait sortir Joseph de la maison de son père Tu vas dire Dieu fais moi sortir de cette maison Même si tes douze frères sont restés là-bas Même si ta sœur Dina est restée là-bas Dis mon cas est différent Moi je suis différent Moi je suis différente Je refuse que nous perdons le travail Moi et mon mari pour que nous rentrons là-bas Je refuse de retourner en arrière Je ne vais même pas faire un pas en arrière Dis après moi au nom de Jésus Au nom de Jésus De la même manière Après mes sorties De la maison de son père Joseph est sorti De la maison de son père Moi aussi Je sors Je sors Et la limitation familiale Et les échecs familiers Et les échecs familiers Je refuse Je refuse De rester Les échecs familiaux Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je refuse Je refuse Tout ce qui fait jouer Tout ce qui fait jouer Mes frères et mes sœurs Je refuse Je refuse Un cas indifférent Je sors Je sors Pour ne plus retourner Pour ne plus retourner Et cela au nom de Jésus Comme je m'entends On vois À la maison de Jésus Je n'ai jamais Mère Je n'ai jamais Mère Jésus Je n'ai jamais Je veux Je n'ai jamais Je ne veux Je ne veux Je ne veux Je n'ai jamais Sous-titrage ST' 501 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 Au nom de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Amen